Salut David Dichon et bienvenue dans cette dans ce nouvel épisode de l'émission des développeurs CT-Rouge. J'ai une fois de plus son invité de Marc avec moi pour ensemble parler comme vous l'avez vu dans le titre de tout ce qui est UX design et motion design. Il s'appelle Dichon Guy, je vais vous mettre en fait les liens de ses différents réseaux, vous pourrez le suivre. Voilà donc Dichon, bonjour et bienvenue. Bonjour, comment tu vas ? Ça va très bien. Alors est-ce que tu pourrais te présenter à mon audience, à ceux qui ne te connaissent pas ? Ok, je suis Dichon Guy, Lead UX et Motion Designer, je suis dans une structure en catégoriste. Présentation, autodidacte. Je suis carrément autodidacte et puis j'ai touché à plusieurs domaines, de la vidéo, de la 3D et ça fait 3 ans maintenant que je suis dans le domaine du design d'interface et de l'expérience utilisateur. D'accord. Et ça consiste par quoi d'interface ? C'est assez intéressant. UX, c'est ça non ? UI design, ça consiste à quoi d'interface ? L'expérience, dans UX et dans UI, on a l'expérience utilisateur et puis le design d'interface. L'expérience utilisateur consiste, c'est l'ensemble de tous les procédés qui sont mis en place pour que l'utilisateur soit heureux pour utiliser un service, un produit ou un service. Quand on dit expérience utilisateur, la plupart des gens le cible sur l'application, mais ce n'est pas que les applications en fait, ce n'est pas que les interfaces web. Il y a aussi le fait d'attendre peut-être dans une station de métro ou attendre dans une gare. L'expérience de l'attente, les UX designers peuvent intervenir pour améliorer cette expérience-là. Et puis de l'autre côté, un élément, une discipline complémentaire à ça, il y a le design d'interface qui consiste à pouvoir, je vais dire en plus, en termes simples de rendre le design agréable et puis utile. Ok. Donc, pour récapituler, l'UX, c'est l'amélioration de l'expérience, comment l'utilisateur vit en fait, c'est ça, l'utilisation d'un service, c'est ça? Oui, oui. L'illustration, c'est... C'est le visuel. Ok, c'est le visuel. Ah, d'accord. Maintenant, l'UX, c'est plus... La réflexion. Comment je... Ok, ok, ok. Donc, c'est... Qui peut se lancer, par exemple, dans l'UX ou l'UX design? Je vais dire tout le monde, tous ceux qui sont d'abord, dans un premier temps, motivés. Parce que peu importe le domaine d'activité que je choisis, c'est la motivation. Et s'il n'y a pas de motivation, on ne peut pas aller plus loin que ça. Motivés et passionnés, dans un premier temps. Pour être UX designer, il faut avoir d'autres capacités, la capacité d'observer. Le premier point, c'est l'empathie, le fait de pouvoir se positionner à la place de celui qui va utiliser votre produit ou votre service afin de pouvoir améliorer l'expérience au maximum. Je vais dire là aussi, la capacité de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir recenser les pensées de tout le monde et de pouvoir les organiser pour des pensées les plus, je vais dire, les plus percutantes pour l'utilisateur. Et un dernier point, avoir la capacité de reconstruire. Parce que l'expérience utilisateur, on la conçoit avec une équipe et après, on la propose aux utilisateurs. Mais souvent, il y a en général un décalage entre ce qu'on a comme conseil, comme réflexion et c'est que l'utilisateur fait. Donc, il faut avoir derrière ça la capacité de pouvoir se remettre en cause pour pouvoir reprendre encore le processus. Maintenant, ça, c'est la partie UX. Maintenant, pour être UI, l'interface utilisateur, déjà, il faut maintenir les bases du graphisme. Les bases du graphisme et les bases de la communication. Bien avant même d'arriver sur les différentes interfaces. Super. Donc, les bases du graphisme, c'est quoi ? C'est mettre des logiciels ou savoir dessiner, c'est quoi ? Non, non. Je ne sais pas savoir dessiner. Personnellement, moi, je ne sais même pas dessiner. Ok. Pourtant, je fais du branding, je fais des logos, mais personnellement, je ne sais pas dessiner sur… Je fais des gribouillis, je vais dire. D'accord. Quand je dis les bases du graphisme, on va dire déjà… Je vais dire la gestion de… Je vais commencer par quoi. Quand je dis base de graphisme, je vais dire l'orientation. Parce que très souvent, tout le monde se penche vers le logiciel. C'est l'orientation, la compréhension du projet. Tu conçois pour la maternelle et tu conçois pour, je vais dire, pour un projet de lycée, tu n'abordes pas le problème pratiquement de la même manière. Exactement. Quand on dit la maternelle, tu sais quel type de police correspond aux enfants, quel type de police correspond aux adolescents, quel type de couleur. Il faut déjà comprendre ce principe-là avant même de venir sur la gestion, comment tu vas placer les polices, quelle interface tu peux mettre. Voilà. Il faut comprendre déjà toute cette logique et puis il faut bien comprendre l'objectif. Ok. Je vais prendre en design d'interface. L'objectif, c'est de pousser l'utilisateur à pouvoir remplir tous les formulaires. Il faut comprendre que dans ton design, tu dois pouvoir appliquer cet élément-là. Il ne faut pas juste mettre des éléments carrés pour que tu as mis un formulaire de 10 steps pour que l'utilisateur puisse s'ennuyer. Donc, je reprends. Il faut pouvoir comprendre déjà les bases de l'utilisateur. Il faut pouvoir comprendre le domaine dans lequel tu vas intervenir. Après, il faut pouvoir comprendre les grands codes, les couleurs, les polices dans tous les domaines. Et puis, il faut pouvoir adapter, agencer tout ça pour atteindre l'objectif qui a été défini pour le projet. Ok. Ça m'a l'air des domaines assez vastes. Bon, moi, j'avoue que je suis plus code niveau graphisme. Je suis très basique. Donc, derrière, je vois que c'est un énorme travail. Maintenant, pour quelqu'un qui veut se lancer dedans, tu penses qu'on peut se lancer à quel moment? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir le bac, par exemple? Ou on peut se lancer déjà avant le bac? Ou est-ce qu'il est trop tard quand on fait déjà un métier qui n'a rien à voir avec le graphisme, mais qu'on veut se lancer dans le graphisme? De ma position, je dirais, du moment où on a la capacité de lire, d'écrire, de comprendre, on peut se lancer. Parce que je suis autodidacte, donc je ne veux pas dire quand tu es au CM2 ou bien quand tu es après le bac ou après la licence. Donc, je dis que c'est un métier qui prend énormément de temps, comme tous les métiers passionnants. Donc, quand tu décides de le faire, c'est juste ta motivation, ta passion et puis je pense que ça pourrait le faire. Ok. Donc, c'est à la portée de tout le monde, si je comprends bien. Et du moment où on est motivé, on peut arriver à le faire. C'est assez intéressant parce que chaque fois que je cause avec des gens dans le domaine de la tech, la première chose qu'ils me disent, c'est ça, c'est la motivation, c'est la passion. Donc, derrière, je pense que c'est quand même quelque chose de... Tu penses que c'est important pour pouvoir avoir une énorme carrière dans ce domaine? C'est très important parce que je prends un exemple simple. Tu essaies de faire, de reproduire un effet. La première fois, tu n'y arrives pas. La deuxième fois, ce n'est pas évident même de produire un effet dans les trois premières tentatives. C'est sûr qu'à 80%, tu échoues. Et si tu n'es pas motivé, je pense qu'à partir de là, tu t'arrêtes. Pourtant, si tu es motivé, tu peux passer toute la nuit à refaire l'été, à refaire l'été, juste à comprendre le truc. Donc, c'est cette action de pouvoir reprendre les choses et puis d'avoir la force de comprendre qui te permet d'avancer et de progresser dans ton domaine d'activité. Donc, si tu n'es pas motivé, si tu n'es pas passionné, tu ne pourras même pas faire un tuto. Parce que souvent, même, on se trouve au motion designer qui fait des tutos en russe. Tu ne comprends pas le russe. Tu es juste en train de regarder où le gars, il est passé, tu l'as passé à sa souris. Arrivait un moment où tu ne sais pas quel effet il a fait, mais il est passé un autre step, tu es obligé de t'asseoir là pour pouvoir chercher. Et si tu n'es pas motivé, franchement, tu vas lâcher ça au premier truc. Oui, parce qu'il y a des difficultés sur l'autre, effectivement. Du coup, puisque j'ai parlé des faits, ça vient à ma prochaine question sur le motion design. C'est quoi ? J'entends ça beaucoup. Il y a beaucoup de gens également dans l'audience qui entend ça. Mais est-ce que je peux expliquer ça de façon simple ? Motion design, je vais dire simplement que ce sont des animations, en fait. De manière simple, je préfère dire des animations. Ok. C'est dans des vidéos seulement des images ? On peut oublier, je ne sais pas. Ça se passe comment ? C'est un enchaînement. En fait, en réalité, une vidéo, c'est un enchaînement d'images. Ok. Vous voyez ? C'est une vidéo pour un enchaînement d'images. Ok. C'est un enchaînement d'usages dans différentes positions. Ok. Le domaine du motion design, il est super vaste et il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui font du motion design 2D. Il y a d'autres qui font du motion design 3D. Il y a d'autres qui font des animations standards. Oui. Et puis, c'est un domaine vraiment grand et vraiment varié. Et puis, c'est un univers carrément. C'est énorme. Donc, par exemple, je fais un exemple. Les vidéos où, par exemple, il y a quelqu'un qui parle et puis on a mis son nom. Il y a son nom qui est là et avec une flèche qui vient sur lui. Et quand il marche, j'ai l'impression que la flèche bouge avec lui, en fait. C'est ça aussi, le motion design, mais c'est autre chose, en fait. En fait, le motion design, on va dire, je vais commencer par quoi? Quel exemple très simple de motion design que je peux donner là? En général, on voit le motion design sur les présentations que dans le domaine des applications. Les présentations d'applications. Ok. Les présentations, on va dire, des sorties de téléphone. Ok. Surtout, les Knotes qu'on fait, les animations. La PS5. La PS5. Je vois. Wow. Donc, par exemple, quand on fait une vidéo qui montre un peu les fonctionnalités de iOS 14, ou bien, de l'iPhone 11, c'est fait en motion design. Oui. C'est incroyable. Mais c'est… Mais c'est… C'est… C'est un domaine à part entière et je pense que… C'est… 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 C'est carrément un domaine à part entière. Avec ses codes, sa manière de fonctionner. Mais ça part toujours du même principe. Il faut être passionné déjà. Et… À part la passion et la motivation, il faut maîtriser le mouvement. Le motion design est basé sur la fluidité des mouvements qu'on effectue. Si quelqu'un marche ou quelqu'un court ou quelqu'un danse, il n'y a pas de fluidité. Le motion design n'est pas top. Le premier élément sur lequel moi, je définis le motion design, c'est la fluidité du mouvement. Ok. Et ça, pour avoir la fluidité du mouvement, c'est chaud. C'est quoi? C'est quoi? Faut bien… Faut avoir une bonne caméra ou bien… Peu importe. Le motion design n'est pas forcément la caméra. Si tu fais une animation d'une personne qui marche… Ok, ok. Une animation d'une personne qui marche… En cette personne, ça marche en fonction du type de démarche que la personne va prendre. Faut que ça soit fluide. Ok. Si tu décides de faire tourner un smartphone, peut-être en 3D. Faut que le mouvement de rotation du smartphone soit très fluide. Ok. Et quand je dis mouvement de rotation, souvent, c'est même pas le mouvement de rotation… C'est pas les mouvements de rotation simples. En fait, ça peut commencer fort, à la fin ralentir. Et ça peut ralentir au début et puis à la fin accélérer. Il y a plusieurs types de mouvements. Il y a des coupes qui permettent de moduler les mouvements. Mais l'ensemble de tous les mouvements que tu vas faire pour une animation, ça doit être fluide. Ok. Celui qui regarde… Donc, c'est pas tout à fait. Ok. Après ça, il y a beaucoup de techniques à apprendre. Il y a… il y a d'autres aussi… il y a d'autres… il y a… il y a d'autres… pour pouvoir l'exporter dans un logiciel de marché et pour pouvoir faire la animation. Donc, il y a… il y a beaucoup de… il y a beaucoup de catégories dans ce… C'est vraiment… c'est vraiment un domaine à part entière. Et… 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 je me rends compte que ça compte à prendre l'emploi. Bon, surtout en Occident, il y a beaucoup d'emploi. Mais est-ce qu'ici, pour un jeune qui veut apprendre ça, est-ce qu'il peut s'attendre à avoir des opportunités ? Ici, sur le marché. Pas seulement Ivoirien, mais Joel, il est dans la sous-région en Afrique. Ah oui. De plus en plus, il y a plus en plus d'opportunités sur le motion design, sur le UX. Le marché, le marché s'est rendu compte qu'il faut faire les choses bien et dans les normes pour pouvoir atteindre des objectifs plus grands. Si tu te trouves dans… je vais partir d'abord du branding. Tu te trouves avec un logo que tu as fait sur Word. On suppose que demain, tu es à l'affiche d'un salon international. Ton logo, il apparaît tout cramé parce qu'il n'avait été fait dans les normes. Si le fond est noir, ton logo ne peut pas varier de couleur. Parce que quand tu as fait ton branding, tu n'as pas respecté les normes. Et de plus en plus, les gens commencent à se rendre compte de l'importance de bien faire les choses. Aussi bien qu'au niveau du branding. Ça, j'ai pris le branding. Je vais prendre pour le UX, UI. Je vais prendre des startupers ou des entreprises. Tu ne peux pas réfléchir à ton application. Avant même de faire intervenir les développeurs, au niveau du UX et du UI, tu as la capacité d'arriver sur le prototype. Ok. Le prototype page, c'est un élément qui n'a pas forcément défaut. Il n'a pas forcément défaut. Il est en arrière. Mais que ça interacte. Tu peux cliquer. Tu peux voir les différentes interactions. Tu peux voir le flux. Tu peux donner ça même à des utilisateurs pour tester pour voir si ça répond à leurs besoins. Avant de pouvoir ne pas rentrer les développeurs en arrière. Et quand le UX et le UI sont bien définis, quand les développeurs rentrent derrière, c'est dans l'exécution. Ouais, c'est rapide en fait. Je vais dire c'est plus rapide. Mais au moins le processus de UX, UI, on prend en compte aussi les développeurs. Parce que quand on commence à réfléchir, quand tu émets ton idée, tu demandes aux développeurs s'il y a de la visibilité sur ton idée. Donc normalement, avec cette communication dans le processus développeur-designer, à la fin, c'est un peu plus facile pour les développeurs. C'est un peu plus, seulement un peu. C'est ça que j'ai développé ça. C'est clair. Donc c'est un peu plus clair pour les développeurs. Donc les gens se sont rendus compte au fur et à mesure que maintenant, tu ne vas pas forcément te prendre beaucoup d'argent pour pouvoir appeler un développeur sur le coup ou une application que tu n'as même pas encore testé et que tu n'es pas sûr que ça va marcher. C'est clair, c'est clair. Donc du coup, le domaine de UX, UI commence à prendre un peu plus de l'ampleur. Je descends maintenant sur le domaine du motion design. Oui, oui. Tu vas partir avec tes 30 slides à la réunion. Tu vas présenter 30 slides. Au bout de 15 minutes, tout le monde a commencé à dormir. Tout le monde décorche en fait. Je décorche. Imagine toi, tu dois présenter une fonctionnalité, une application. Tu vas dire non, la connexion. Après la connexion, il veut récupérer son mot de passe. Après le mot de passe, il va arriver sur le menu. Quand tu arrives à deux groupes de la même large, Google est déjà parti. Oui, c'est clair. Autant que tu viens avec une vidéo bien animée, bien colorée, qui respecte déjà l'identité même de ton application, tu la passes en deux minutes. Tout le monde est scotché. Et en deux minutes, tu retournes. Donc ces différentes domaines d'activité commencent à prendre de l'ampleur ici. Et moi, personnellement, je pense qu'il y a du marché ici. Il y a du marché qui revient ici aussi. Le marché de l'extérieur qui revient. C'est-à-dire que les entreprises occidentales viennent à cause de la main d'oeuvre qui est disponible ici, moins chère et ça ? Oui. On ne va pas dire forcément moins chère. Je vais dire, il y a un super mouvement que j'observe depuis ces trois dernières années. C'est que les designers, je ne sais pas, je suis en contact avec les gens du Pénin aussi. Donc je sais que ça, ça bouge beaucoup dans la sous-région francophone. Anglophone, je ne sais pas quoi. Mais francophone, je sais que les designers sont en train de se mettre à un certain niveau où les prestations, et les prix des prestations françaises, ça peut permettre aux gens de vivre en fait. Oui, il y a des très jeunes designers qui rentrent directement, qui rentrent en freelance dans le marché. Mais ils ont eu le temps de prendre l'expérience de ceux qui étaient déjà là, l'adapter avec des expériences sur l'occident. Et vous avez bien remarqué, il y a beaucoup de personnes qui viennent sur LinkedIn maintenant. Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui viennent sur LinkedIn et qui produisent du bon contenu. Il n'y a même pas du contenu. Ils produisent du bon contenu et qui arrivent à se reprendre à une très bonne valeur. Super, super, super. J'en ai vu plein. J'en ai vu plein que je ne serais pas meilleur en tout cas. Tu en fais partie de toute façon. C'est pour ça que je t'ai vu. Donc, ouais, c'est quand même assez passionnant. Donc, comme je te dis, il y a un énorme besoin. Il y a de l'ampleur. Mais est-ce que, justement, l'offre est suffisante sur le marché? C'est vrai qu'il y a la demande, mais est-ce que l'offre est suffisante? Est-ce que je pense que l'offre est suffisante? Là, je vais te dire, ça s'équilibre. Il y a assez de 10 ans. Là, je vais te dire, ça s'équilibre. Il y a deux ans, quand on te parle d'un marché, le même marché peut te revenir trois fois. Il y a trois personnes différentes qui s'appellent pour le même marché. Ok. Mais là, comme je l'ai dit, partant du mouvement qui est en train de se passer, et que les jeunes sont en train de se spécialiser, on répond facilement aux demandes de prétendre, avec de la compétence derrière. Ce qui me plaît, c'est que ça vient avec de la compétence. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens vraiment bons par là-dessus, c'est ça? Oui, il y a vraiment... Tu passes... Souvent, je prends des claques visuelles. Surtout, au fait, sur du design, sur la manière de communiquer, sur la photographie. Ça bouge énormément. Ça bouge énormément et ça bouge bien. Je suis super content de voir ça. Non, mais c'est génial. Donc, au final, c'est quelque chose... Je pense qu'il y a vraiment de l'opportunité là-dedans. Mais toi, tu conseilles quoi? Tu conseilles freelance ou aller travailler, être salarié? Ah, ça dépend! Ça dépend de tes objectifs personnels. D'accord. Et puis faire du design. Écoutez. Quand t'es freelance, tu cheres le client. Tu fais de la gestion de free. Si le client, pour qu'il puisse être à l'aise, il doit te déplacer. Tu vas te déplacer chez lui. Si tu dois causer avec lui d'autres sujets avant de rentrer chez le sujet principal, tu vas le faire. La vie de freelance, c'est pas comme si je me lève matin et puis... J'ai démarché. Bon, j'ouvre mon ordinateur, puis les marchés. Il faut sortir, puis démarcher. C'est une autre réalité. Tu es plutôt tenu compte du fait que peut-être le client va te payer après. Tu ne pourras pas te payer après. Tu ne vas pas te payer maintenant. Pourtant, quand tu es salarié, en réalité, ces éléments-là ne te touchent pas directement. C'est ton management qui gère. Donc, ce n'est pas toi qui vas chercher les clients. Ce n'est pas toi qui te légocie les clients pour te payer. Et puis voilà. Dans ton point, tu gères ton truc. Il y a ses avantages, il y a ses impôts. Mais en fonction du plan de carrière que tu définis et des objectifs que tu vas avoir, tu choisis d'être en freelance ou être salarié. Mais peu importe le choix que tu fais, il faut forcément se donner à 100% pour atteindre tes objectifs. Si tu as l'idée d'être freelance, tu te concentres, tu fais ton freelance. Tu définis ta manière de travailler. Voilà un élément très important. La manière de travailler. Quand tu définis une très bonne manière de travailler, tu peux t'en sortir. Tu passes salarié. Le processus de travail est super important dans le domaine technique. Ok. C'est-à-dire, le professionnalisme, c'est ça ? C'est-à-dire, comment tu abordes les projets ? Comment tu travailles ? Comment aussi tu apprends, c'est ça ? C'est ça, effectivement. Vous avez perdu. C'est ça, je aussi. Vous avez perdu beaucoup. Comment tu continues d'apprendre pour être toujours dans le flot ? Pour comprendre, c'est quoi les nouvelles technologies ou bien c'est quoi les nouvelles techniques ? Comment tu organises même ta gestion du projet ? Aussi bien dans la démarche créative que dans la gestion même. Moi, en général, c'est simple. Quand je commence un projet, mon premier dossier, c'est inspiration. Non, mon premier dossier, c'est ressources. Ok. C'est que le client a dit toutes les notations, toutes les notes que je fais sur le projet. Mon deuxième dossier, c'est inspiration. Ok. Mon troisième, c'est création. Création où je mets la plupart des fichiers source. Maintenant, c'est un projet qui nécessite l'intervention de plusieurs logiciels. Je les sépare à l'intérieur. S'il y a After Effects, s'il y a Premiere Pro, s'il y a Adobe Express, je sépare et tout. Je mets tous les fichiers source à l'intérieur. Après ça, il y a le fichier rendu. Oui. C'est tout ce que je vais exporter pour envoyer. Et puis, derrière, j'ai le versionner. Ok. Mais ça là, on est même en train de parler de création. On est en train de parler de gestion, même de stockage de ton truc. Maintenant, juste de création, tu le définis. Tiens, si tu dis que pour un projet, tu prends une heure pour faire des recherches pour voir ce qu'il y a de dessus. Oui. Tu prends 30 minutes pour lister les tâches à faire et puis en fonction des tâches à faire. Chacun a sa manière de gérer ses processus. Mais c'est important d'avoir un processus que tu arrives à standardiser au maximum pour pouvoir être productif. Ça te permet d'aller plus vite, quel que soit le projet que tu prends, en fait. Oui, ça te permet. Tu ne réinventes pas la route. Tu as déjà ton process de façon de bosser et puis ça va avec. C'est génial. J'avoue que mon esprit, j'ai vraiment appris beaucoup. J'ai appris beaucoup, beaucoup. Le design, ce n'est pas du tout mon fort. Mais c'est… Non, mais vraiment, quand tu fais des applications comme Uber, Airbnb, ou bien tu prends Yango ici, tu prends GloGo, je pense que l'expérience utilisateur, elle est quand même intéressante. C'est très bien. Moi, j'ai une claque particulièrement sans faire de truc. J'ai une claque sur Yango au fait. J'ai bien apprécié l'esprit. Oui. Le fait de pouvoir s'inscrire après deux minutes et puis de pouvoir continuer. Il n'y a pas de blocage. C'est, c'est, c'est bien ce truc. J'apprécie plus. Je suis toujours l'évolution de l'application. Je regarde les minutes à jour. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et tu penses vraiment qu'on peut avoir les talents ici qui vont faire ce genre de… ce genre d'interface. Il y en a déjà. Il y en a déjà. Moi, quand je dis, je prends une claque visuelle chaque fois, je prends une claque visuelle chaque fois quoi. Parce que moi, matin quand je me réveille, je check. Oui. Et puis souvent même, c'est sans but précis. J'ai déjà ceux que je dois checker comme d'habitude. tu regardes les sites. Mais après, tu découvres des gens, tu te dis, wow, les gars sont bons. Ce n'est pas, ce n'est pas qu'à Bijan, au Bénin, au Sénégal. Au Sénégal, il y a un gars qui fait du motion incroyable quoi. Limite, le mec, il est super fort. En tout cas, c'est des talents occidentaux en fait. Oui, je t'assure. Ici, il y a plein de gars aussi qui sont… qui développent des photographies. La photographie, ça bouge fort en ce moment. Les gars sont rentrés dans un standard, dans une manière de travailler vraiment, vraiment élégante. Vraiment, les photographes en ce moment ici font du boulot extra. Les motion designers, le motion design, c'est un peu plus dur parce que déjà, il faut avoir déjà la configuration. Faire du motion… du Adobe XD, ce n'est pas très lourd. Déjà. Mais si tu veux faire du motion et de la 3D, tu dois avoir une certaine configuration déjà. Là, c'est un peu dur. Il y a d'autres qui ne peuvent pas s'offrir cette configuration. Mais ceux qui ont cette configuration et qui sont motivés, c'est à sûr qu'en ce moment, ils sortent du bon boulot. En design d'interface, on est en train de pousser le truc. Là, maintenant, il y a… les gens comprennent de plus en plus l'importance du métier. Ok. Et ça… et derrière, il y a plein de personnes qui sont en train de bénévoire à ce métier. Il y a plein de personnes qui ont du talent. De l'autre côté aussi, il y a ceux qui étaient déjà prêts en graphisme, en publicité, j'en connais, mais j'en connais d'autres. Qui ont viré sur du motion. Donc, ils reviennent avec leurs compétences et leurs talents. C'est incroyable quoi. C'est… Le gars, il te dessine… Quand on te dit onboarding, lui, il te fait des dessins dans l'onboarding. Il te fait des tableaux. Tu vois, non? Incroyable. Quand tu vois un dessinateur… Quand tu vois un dessinateur qui… Quand tu vois un dessinateur qui… Quand tu vois un dessinateur qui revient au UXEUI… C'est qu'il aime. Franchement… Ton onboarding… Ton onboarding est complet. La semaine passée, je t'endrais boiter sur un projet perso. J'ai appelé mon camarade dessinateur. Il m'a fait mes onboarding super bien. C'est… Waouh. C'est… C'est… Le deuxième truc qui est très bien en ce moment, c'est… C'est que cette collaboration. Ok. Je ne sens plus la compétition de… Moi, je suis fort. Moi, je garde mon savoir. Et moi, c'est mon débrouille. Tu vois des collaborations entre les designers, entre les photographes, entre les vidéastes. Ça… 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 Ça part de partout, quoi. Et… Ça, j'apprécie l'esprit. Parce que ça permet à tout le monde d'évoluer. C'est génial. C'est… 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 C'est vraiment ça, en fait. Pour moi, c'est ce qui a fait la force de l'Occident. Ce partage… Parce que… Quand il y a le partage, comme tu dis, il y a l'évolution parce que… On va… On va… On va pas forcément critiquer le travail de l'autre, mais on va… On va essayer d'apporter des améliorations. On va des félicitations. il y aura de l'inspiration aussi parce que tu vas t'inspirer du travail de l'autre pour pouvoir faire le tien c'est vraiment intéressant ça fait plaisir de voir ça vraiment je t'écoute là et je suis vraiment content qu'il y ait autant de dynamisme dans les systèmes de design ici en Côte d'Ivoire et puis un peu partout en Afrique voilà donc est-ce que tu as un dernier mot à rajouter par rapport à ça par rapport à l'environnement de design des conseils que tu peux donner aux jeunes qui se posent des questions sur le design qu'est-ce que je peux te donner comme conseil c'est le même au risque de me répéter soyez déjà motivé peu importe que vous choisissez comme branche ok et puis bon attends excuse moi juste avant que tu termines quelles ressources par exemple tu as appelé d'être autodignaite donc un jeune par exemple qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter un cours en ligne ou en salle quelles ressources gratuites tu peux aller regarder pour apprendre des cours pour s'espérer du travail d'autres artistes et tout ça j'ai dit en général ça m'a fait super marrer dans un entretien que je faisais où on m'a demandé tu étais formé où et puis j'ai dit à l'école de google et puis de youtube en vrai en vrai et puis avec 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 un élément très important si vous assisez l'actif une personne a les moyens de se faire suivre de partie dans une école spécialisée pour apprendre ça c'est important d'aller dans l'école spécialisée mais derrière c'est poursuivre ses recherches ça te permet de grandir sur ton domaine d'activité donc pour nous parce que moi je suis venu de plusieurs domaines je suis venu dans la maintenance dans la maintenance informatique j'ai beaucoup tourné avant d'arriver au design normalement tourné avant d'arriver au design je ne sais pas que je trouve des règles pour entrer dans le design j'ai passé par la vidéo je pense que je suis passé par la vidéo d'abord avant de défendre ce jeu du design et maintenant sorti sur le design de l'interface j'avais un principe très simple en moi en fait quand j'ai décidé d'apprendre je me donnais un an pour chaque logiciel ok un an photoshop un an premier pro un an adobe et un an westf photoshop premier pro illustrator ok mais moi je suis de la vieille école j'ai fait photo filtrer donc euh je connais même pas pour faire photo filtrer les premiers logiciels donc je faisais un an pour chaque logiciel et puis voilà ok si une personne n'a pas les moyens avec maintenant la connexion est assez accessible et puis toi aussi il y a savoir apprendre voilà ça c'est un élément à ne pas sauter parce que tout le monde parle de… on parle d'apprendre d'être autodidacte mais il faut savoir apprendre il faut savoir apprendre pour connaître ses capacités si toi tes capacités visites dans le fait que tu apprends plus facilement en faisant de la lecture tu vas pas t'orienter vers le tuto youtube ouais si toi c'est la démonstration mais tu as besoin que quelqu'un te suive ou te tienne la main pour comprendre tu vas pas forcément aller sur youtube avant de pouvoir choisir la manière d'apprendre que ça soit… comment on apprend savoir se connaitre il faut connaitre son profondité c'est le premier élément le deuxième élément c'est définir où on va, qu'est-ce qu'on veut apprendre parce que quand on commence, dès que tu rentres dans le design, tu as envie de faire la dernière affiche dès que tu as vu après le gars il a fait 10 ans pour faire son affiche c'est sa compétence de 10 ans tu sais que créer un nouveau dossier, tu commences par les bases et puis tu finis pour m'objecter parce que dans ce domaine il y a plusieurs tu vas trouver des gens qui te font du design d'interface carrément 3D tu vois tu vas trouver des gars qui font du design d'interface très light moi j'ai un style assez particulier parce que je fais le plus simple possible moi mon style c'est être simple et efficace donc j'essaie de faire le plus simple mais comme on le dit, les choses les plus belles sont les plus simples ouais on est là donc il faut aussi définir ton objectif d'apprentissage où tu veux aller tu n'as pas fini à apprendre parce qu'il faut apprendre il faut définir où tu veux aller, c'est qui tu sais c'est clair, c'est clair moi en fonction du niveau que je prends au fur et à mesure j'essaie d'une autre personne quoi ah celui-là je veux pouvoir faire du design d'interface comme lui pour celle-là je veux pouvoir avoir une réflexion assez aiguisée par rapport à des recherches au design d'interface et par rapport au design d'expérience donc il faut définir sa cible et puis en fonction tu as ces deux éléments c'est que tu peux trouver les moyens pour pouvoir atteindre tes objets donc c'est ça le premier point après c'est ça le second point après persévérant et puis et puis le dernier point quand tu fais du design il faut avoir le courage d'accepter les feedbacks c'est critique, c'est clair parce que là pour avoir le courage et l'humilité je dirais pour l'humilité oui parce que moi je me souviens j'ai frayé dans mes débuts j'ai frayé sur le design toute la nuit j'ai envoyé au gars le gars me dit non c'est pas ce que je veux what the fuck il n'y a rien dans ce que j'ai fait là qui l'apprécie malgré la veille, la nuit blanche pourtant j'étais déjà dans j'étais en train d'imaginer comment elle allait satisfaire quand elle allait voir le design c'est assez client on a après les clients la réalité du client n'est pas forcément la réalité n'est pas forcément à être développé c'est qu'un designer ah c'est incroyable donc être persévérant se connaitre, c'est-à-dire connaitre ses capacités savoir comment apprendre et tout et puis avoir et puis voilà avoir l'apprentissage et enfin avoir le courage d'accepter les feedbacks qui vont se m'aider à progresser en tout cas c'est c'était un échange assez intéressant on aurait on peut continuer comme ça à discuter encore une heure de temps tellement qu'il y a plein de choses il y a plein de sujets après c'est vraiment intéressant à moi ça me fait plaisir vraiment de voir ça j'espère j'espère qu'on pourra un jour pour l'instant on n'a pas de cours design sur old school donc l'audience qui regarde je suis vraiment désolé je sais que beaucoup d'entre vous peut-être après après avoir écouté cette discussion ils disent merde dès que vous n'avez pas des cours là-bas ils disent non mais j'en ai pas j'espère que c'est qu'on pourra collaborer avec nous pour aider les jeunes qui veulent se faire accompagner apprendre aussi le design je pense pour moi le design c'est ce qui fait vendre l'application d'accord les fonctionnalités derrière ouais c'est bien pour nous commander sa boîte et tout ça mais si on vous n'avait pas cette simplicité d'utilisation c'est comme ça que ça allait que ça allait au marché quoi il y a des applications qui sont venues à voyons au même c'est pas si vous n'avez pas voilà donc merci encore des écrans merci beaucoup pour pour ta disponibilité donc je vais je vous répète il est l'idée il dit les motion designer je vais mettre les liens de ces réseaux dans la description n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sous-dessus youtube sur facebook à la page instagram également ça me ferait énormément plaisir si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser des commentaires et bon voilà je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode ciao ok merci c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti